De son côté, l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, compte travailler à la gestion durable des paysages des zones arides au Burkina Faso. Il est question d'assurer la résilience des populations rurales face aux effets néfastes des changements climatiques. Explication Karim Bitinga. Échange de paraffaires entre le ministre burkinabé en charge de l'environnement et le directeur régional de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Un échange après signature du contrat d'exécution d'un projet de gestion durable des paysages des zones arides au Burkina Faso. Ce projet, du point de vue scientifique, va permettre de mettre en place des technologies qui vont permettre de récupérer, c'est-à-dire restaurer nos sols pour améliorer les rendements sur le terrain. En même temps, ça va permettre de réduire l'émission de ces gaz à effet de serre, ce qui est recommandé aujourd'hui sur le plan international. Le projet a un coût de 4,4 milliards de francs CFA et le Fonds pour l'environnement mondial assure son financement. L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature accompagne le Burkina dans sa mise en œuvre. C'est notre métier, la conservation, le maintien de la biodiversité, l'aménagement des ressources naturelles. Et lorsque le Burkina Faso a eu le besoin d'être accompagné dans un processus de récupération et de restauration des terres arides, compte tenu du fait que nous sommes convaincus qu'avec l'effort de l'union des forces et la mobilisation des ressources, nous pouvons y arriver, nous avons donc répondu positivement en appuyant le pays à développer un projet. Parmi les résultats attendus de ce projet de 5 ans, il y a la restauration de 150 000 hectares de terres. Il intervient dans 9 communes du Burkina. Il s'agit de Kubri et Saba dans la région du centre, Barga, Kubri et Ban dans la région du nord, et enfin Dassa, Tion, Tenado et Zawara dans la région du centre-ouest. Sous-titrage ST' 501